Salut tout le monde, nous sommes donc arrivés à l'échéance, nous sommes le dimanche 17 octobre 2021, je suis à Paris, je vais descendre ici, je suis à l'hôtel, je vais descendre, j'ai rendez-vous avec Jean et Benoît pour me rendre au départ, et puis voilà, je ferai un petit compte rendu comme je fais d'habitude, j'espère que tout va bien se passer, un marathon c'est quand même quelque chose de particulier, c'est pas toujours évident, pas toujours évident à gérer. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions et des larmes au départ de ce 7ème marathon, ça me donne vraiment l'impression d'avoir fait un trait d'union sur toute une série de choses, et voilà, je voulais le dire. Nous me voilà donc en route pour Paris, là je vais courir mon deuxième marathon sur ce parcours, la première fois, bon, c'était pas super évident, bon, je pense avoir mal géré, on verra bien cette fois-ci comment ça va se bouclier, c'est vrai que c'est un parcours qui est pas forcément très facile, surtout sur la fin, puis il y a les passages dans les tunnels un peu avant la tour Eiffel, bah nous verrons bien, je ferai aussi un petit reportage, un petit reportage vidéo comme d'habitude, et voilà, ça ne me prend pas la peine. On part dans l'hiver au Canada, c'est la gamme de vacances. C'est quoi, des scovages, des scovages, des scovages. Salut tout le monde, voilà, je me dirige vers mon box, Boxstrozer 45, et ici je suis sur l'avenue des Champs-Elysées. La météo est au top, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, je suis dans mon box, le soleil est avec nous, il ne fait pas forcément très chaud, mais je pense que ça va le faire. Andôme ! Ça va, il ne reste plus que 41 km. Tranquilou ! Voilà, ici c'est la place d'Andôme, je suis déjà au kilomètre 2, il ne reste plus que 40 km. Mais je ne vais pas m'arrêter pour faire du shopping, non, 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 peut-être tout à l'heure, on verra bien. Allez, là je cours sur un rythme vraiment tranquille, tranquille, je tourne autour de 5,40 km au kilo. Et on verra bien comment ça va évoluer. Le cardio est toujours autour de 120, 130 km. Tranquille, pour le moment. On croise les doigts. C'est un petit clin d'œil à Yves en fait. Un collègue pompier de Paris. Voilà, je viens de passer le kilomètre 6, et il y a toujours une terrible ambiance. Ouais, c'est vraiment magique. Voilà, kilomètre 7, je suis place de la Bastille. Le cardio reste toujours en-dessous de 130 puls. Et je tourne autour de 5,40, 5,30, 5,40 au kilo. Au moment du château de Vincennes, je viens de passer le kilomètre 10 en 56 minutes. Le cardio est toujours très bas, tout va bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Ambiance magique. Ici à droite, c'est le passage à l'Hippodrome de Basse. Le passage au semi-marathon en deux heures et quelques secondes. Ça va, tout roule, tout roule, tout roule. Je serai temps d'accélérer un petit peu maintenant. Retour en bord de Seine. J'ai clairement augmenté le rythme en fait. Je tourne autour des 5 minutes au kilo. Et assez paradoxalement, les gens tournent mieux. À 19ème kilomètre. Voilà, ici maintenant, je passe en-dessous du pont de l'Alma, que tout le monde connaît. Y en à gauche, je ne dois pas dire ce que c'est. Tout le monde reconnaîtra. Et voilà la fameuse tour Eiffel. Je m'approche doucement des kilomètres 30. Je suis en 2h45, plus ou moins. La droite de ce marathon de Paris reste 500 mètres. Je n'ai quand même pas eu facile sur la fin. Mais je suis quand même entiant, c'est assez. L'ambiance est phénoménale en fait. Bravo ! 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 C'est parti ! Et voilà, c'est fait putain, il est fait.